Alors, José Chabdelaine, vous êtes directrice du CFX chez Rodeo FX, une compagnie internationale d'effets visuels numériques qui offre une gamme complète de services graphiques au studio de cinéma. Et vous, Elden, vous êtes originaire du Rwanda, et responsable RH dans une société spécialisée dans les effets spéciaux numériques. Alors, dites-nous, ce métier-là, c'est un métier d'homme, voilà, très, très masculin. Vous vous retrouvez dedans et vous gravissez les échelons. Comment vous y arrivez? C'est vrai qu'effectivement, c'est un domaine qui est principalement masculin, mais ça change de plus en plus. Moi, en tout cas, de ce que je vois, les nouveaux étudiants qui arrivent, ça se partage de plus en plus entre les femmes et les hommes. Ce qui est bien avec ce métier-là, c'est que c'est un métier qui est créatif, mais aussi technique. Donc, je pense que ça peut vraiment rejoindre tout le monde. Mais aussi, je pense, en fait, je vais parler pourquoi moi je suis en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est vrai que le métier a 99% presque les hommes, mais il faut savoir qu'il y a des femmes comme moi et Josée qui travaillent dedans, qui aimeraient ouvrir ces portes-là pour avoir d'autres personnes qui vont venir soit en tant qu'artistes ou soit en tant que les autres métiers qui viennent dans cette industrie. Donc, la raison pourquoi je suis à Côte d'Ivoire, c'est pour une initiative qui s'appelle Animazone. Et on est là pour, en fait, encourager que les femmes trouvent leur place dans cette industrie. C'est extraordinaire. Surtout les femmes ivoiriennes. C'est très bien. Voilà. Allez-y. Lâchez-vous. Quelle belle opportunité. Quelle magnifique opportunité. C'est vraiment une opportunité pour que les femmes se retrouvent dedans. Et aussi, une autre raison pourquoi on est là, c'est que d'habitude, le milieu est aussi très anglophone, je dirais, à cause de juste globalement. Mais c'est en fait qu'ils laissent l'espace que des femmes francophones puissent trouver leur place, puissent tracer leur place vraiment directe. Mais pourquoi spécifiquement le choix de la Côte d'Ivoire, où vous avez un projet de parcourir d'autres pays francophones ? Ah, parce que j'ai entendu qu'Abidjan est doux. Ah ah ! Pou 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 ! Et c'est la vérité. On ne va pas se leurrer, on ne va pas s'en cacher non plus. La Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. C'est pas pour faire mal à quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. C'est comme si c'est midi. C'est l'émission la plus intéressante. Tu veux, tu veux pas, tu vas te cacher à un moment pour regarder. Effectivement, vous avez raison. Et vous avez très très bien fait de venir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est véritablement le pays. De l'hospitalité. Pour les femmes, parce qu'on veut vraiment passer ce message que le domaine en a besoin de femmes. Surtout les femmes noires, les femmes africaines, les femmes qui s'assument. Les femmes de Côte d'Ivoire. Et je veux dire que pour ce domaine, ce domaine qu'on qualifierait de masculin, vous avez très bien fait de venir démarrer ici, en Côte d'Ivoire. Et si vous voulez vous étendre, on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada